Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série, ici tout commence du 27 mai 2021, Fanny Lex de Lissandro débarque au doublat, Hortense avoue la vérité à Mehdi. Le résumé de l'épisode 149, Spoiler! Fanny Lex de Lissandro débarque à l'Institut. Et autour d'un pot de départ, Hortense avoue la vérité à Mehdi sur son dessert signature. Mehdi croit toujours avoir réalisé son dessert signature. Alors qu'il imagine déjà les prochaines étapes, comme trouver un nom à sa pâtisserie, voir créer sa marque, il déchante lorsque Lina et Tessier lui expliquent qu'il doit poursuivre son traitement et se reposer. Lina est prête à tout pour le bien-être de son fils et elle lui suggère de rentrer à la maison. Elle se dit même prête à accueillir Hortense également. Mais Mehdi ne peut se résoudre à demander à sa petite amie de manquer les cours à l'approche des évaluations. Tessier se veut rassurant, prêt à trouver une solution. Mehdi a réalisé à quel point sa famille lui manque, mais il ne se voit pas partir sans Hortense. Il aimerait passer le temps qu'il lui reste avec sa petite amie. Hortense accepte de le suivre. Lina remercie Hortense de ne pas avoir dit la vérité à son fils, mais la jeune femme vit très mal de mentir à Mehdi. Rose et Antoine envisagent de faire une petite cérémonie de départ pour Mehdi autour d'une dégustation de son dessert signature. Il prévoit de faire venir des journalistes culinaires pour qu'ils viennent goûter la pâtisserie et interviewer Mehdi. Tessier refuse sous prétexte que Mehdi se fatiguera. Rose et Antoine acceptent de se contenter seulement d'un pot de départ. Tessier empêche Noémie de goûter au dessert signature de Mehdi en le jetant à la poubelle. Suspicieuse, la chef pâtissière se tourne vers Hortense qui finit par craquer et lui révéler que Tessier a menti à Mehdi. Noémie estime que son élève a le droit de connaître la vérité. Hortense pense que c'est à elle de le faire. Au cours de la cérémonie, Mehdi fait un discours émouvant dans lequel il remercie ses amis, ses proches et ses professeurs d'avoir cru en lui. Mais lorsque Mehdi veut remercier Hortense, celle-ci l'interrompt. Les larmes aux yeux, elle prend son courage à deux mains. Hortense lui demande pardon de lui gâcher le plus beau jour de sa vie. Puis, elle lui avoue devant tout le monde la vérité, à savoir que Tessier et Lina lui ont menti sur son dessert signature pour qu'il quitte l'institut et qu'il aille se soigner. Olivia et Claire vont créer ensemble un menu vegan. Tessier a fait signer à Olivia son contrat la veille. Elle fait partie désormais officiellement du corps professoral. Rose se réjouit de cette nouvelle. Olivia et Claire lui expliquent qu'elles vont créer ensemble un menu vegan pour le double à Rose leur propose de faire un reportage pour le compte Instagram de l'institut autour de leurs recettes. Les deux chefs sont partantes. Claire et Olivia proposent à Lionel de travailler avec elle sur le nouveau menu. L'élève accepte avec plaisir. Fanny l'ex de Lissandro débarque à l'institut. Enzo est inquiet. Anaïs est distante avec lui depuis des semaines. Enzo s'assure auprès de sa petite amie qu'il ne se passe rien entre elle et Lissandro. Anaïs se veut rassurante, mais la tension reste palpable au moment du service du déjeuner. Une cliente pas comme les autres, débarque au double à. Lissandro est heureux de revoir Fanny. Elle vient de s'installer dans la région, et il ne s'était pas revu depuis 15 ans au moins. Tout comme Lissandro, elle s'est mariée, a eu un enfant et a fini par divorcer. Anaïs a du mal à cacher son agacement. Lissandro présente à son élève sa vieille amie avec qui il a travaillé dans un grand restaurant pendant plusieurs années. Fanny souligne à Anaïs que Lissandro était son premier grand amour. Lissandro se montre au petit soin avec Fanny en lui faisant goûter plusieurs plats. Anaïs est morte de jalousie, ce qui n'échappe pas à Salomé. Mais Anaïs prétend avoir tourné la page sur son coup de cœur pour Lissandro. Après le déjeuner et autour d'un verre de vin, Fanny confie à Lissandro qu'elle pense très souvent à lui depuis son divorce. Et comme elle a pris quelques jours de vacances pour visiter la région, elle propose à Lissandro qu'ils en profitent pour se voir un peu plus. Le professeur de salle finit par accepter, et il trinque ensuite à leur retrouvaille. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour mettre à jour les dernières nouvelles sur Merci d'avoir watching notre vidéo Amusez-vous bien Amusez-vous bien Amusez à Lissandro Amusez-vous bien Amusez-vous bien Amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501